Donc, 14e siècle, Hafez, l'auteur du divan, écrit sous la forme poétique connue sous le nom de Ghazal. Hafez est le poète du cœur. C'est le poète, je ne sais pas, j'ai une théorie un peu personnelle qui est que s'il faut résumer la poétie iranienne, ce qui est une chose, comme je l'ai dit à plusieurs reprises et comme vous le savez tous, ce n'est pas impossible. Il y a deux poètes qui ressortent de tout, ou qui ressortent parmi tous ceux qu'il y a, qui nous honorent, ces géants sur les épaules de qui nous nous tenons. Ferdossi, qui est le poète épique, le poète de l'Iranien dans sa vie publique. C'est grandiose, c'est splendide, on parle de grands rois, on parle de grandes conquêtes, on parle de leurs grands amours. Il a été vraiment le poète qui fait ressortir ce passé glorieux, qui est très personnelle, et qui est le passé de l'Iran avant l'invasion arabe, non pas que nous n'ayons pas par la suite su adapter notre identité aux tribulations historiques de tout ordre. Donc, Ferdossi est le poète public de l'Iranien et Hafez est le poète privé de tout Iranien. C'est vers lui que nous nous tournons, c'est à lui que nous demandons de nous prédire notre avenir, puisqu'on ouvre le livre de Hafez au hasard pour choisir, pour savoir ce qui va nous arriver aujourd'hui ou dans notre vie en général. Les gens vont sur sa tombe à Chilose, et là, quand on ouvre le livre des hasards de Hafez, c'est pour vraiment qu'il vous dise ce que votre vie va être. Et c'est le poète du cœur, c'est le poète de l'âme, c'est vraiment le poète le plus profond qu'il soit. Et on a vu quand même pas mal de casals de Hafez. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, mais c'est magnifique. En plus, vous les connaissez par cœur, moi je serais bien incapable de dire que c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Mais donc, encore une fois, les mots-là se méfient de lui énormément, et Goethe est par contre l'envié au point de baser sur lui son fameux Vesteuse Richard Dupin, qui est aussi un très beau poème, un très beau livre. Alors là, je vais me permettre de, je me sens très mal, de lire un verbe qui était sur Hafez. Et quand s'effondrerait le monde avec toi, oh Hafez, avec toi seul, je veux rivaliser. Alors, donc, on va, je vais sauter le temps, le temps presse, un grand saut à travers le temps pour arriver à l'époque contemporaine et à Nima Yushic, qui donc va révolutionner la poésie persane en introduisant le verre libre, que nous appelons Cheyel Eno. Nima, qui s'appelait Alias Fendioli de son nom, Nima Yushic est un nom de plume, à une trajectoire assez particulière, qui nous confirme dans l'idée que la poésie, finalement, jaillit d'une source tout à fait inconnue. Ce n'est pas, ce n'est pas une écriture à proprement, il y a vraiment, je pense, et je ne suis évidemment pas la seule, il y a une inspiration poétique qui arrive comme, pratiquement comme, quand on reçoit la grâce d'un don extraordinaire, ou quand on est miraculé, ce n'est pas trop fort pour moi, je pense vraiment qu'on voit ça, on constate ça très souvent. Et Nima appartient à une famille de fermiers du mois indérent, qui est une province caspienne, bien sûr, ce n'est pas du tout une famille ordinaire, c'est certainement d'abord une famille très à l'aise. Le père est chasseur, il joue du tol, il monte à cheval, la mère est non seulement éduquée, mais vraiment lettrée, elle adore des amis, elle adore professe qu'elle lit à son fils, et que Nima va continuer à admiser énormément toute sa vie. Et donc il va au lycée français à Téhéran, il découvre la poésie française, il découvre aussi d'autres auteurs persans classiques qu'il connaissait moins, et très rapidement, il brise le carcan de la poésie classique, et comme je l'ai dit, il révolutionne le ver persan, en créant le verbe libre, le Cherenot. Alors j'ai, et Nima, bien sûr, est une énorme influence sur toute la poésie contemporaine iranienne, il a influencé vraiment tout le monde. Alors quelques vers en persan, je ne vais jamais lire un poème en entier, ce serait fatigant, fastidieux, donc juste quelques vers pour vous donner une idée. D'abord en persan. Donc la lune brille, la luciole sentille, « Aucun souffle ne devrait déranger celui qui dort, pourtant la tristesse de ce mois endormi, autre sommeil de mes yeux pleins de larmes. » Et pour parler d'un autre grand poète contemporain, je ne me souviens plus en quelle année il est mort, ah non, il est mort tard, il est mort en 2000, mais assez âgé, c'est Feridou Mouchiri, qui lui aussi a eu une très grande influence sur... 84 octobre, 24 octobre, bravo ! Donc il a influencé tout le monde, particulièrement la grande figure féminine de la deuxième moitié du siècle, pour l'enfer d'octobre et beaucoup d'autres. Et son... J'avais un coup de poème de Mouchiri, d'un de ses poèmes les plus connus, qui s'appelle « Kouché », qui veut dire « La rue ». « Be-tou Mahdashabie, «Az antochi gazaدم, «Ha-tom, » «KiveDE, « » J'ai eu l'impressione de toi, que j'ai eu l'impressione de toi. Et il le dit pour le printemps, « Si tu n'écrases pas ces bouteilles de tristesse contre la pierre, ces sept couleurs deviendront soixante et dix couleurs. » Très fort, très très fort. Ce que j'ai lu se traduit ainsi, « Je suis passée à nouveau dans cette rue, mais sans toi, par une nuit claire. J'ai regardé de tous mes yeux, je t'ai cherché partout. Mon être déborda du désir de te voir, je suis redevenue fou d'amour comme autrefois. » Je pense que c'est pratiquement proustien se retrouver à un endroit et tout d'un coup tout revient et on redevient la personne qu'on était, au moins quelques instants, ce qui est un grand cadeau. Je ne sais pas qui, est-ce que Jasmine veut lire un point de CPI ? Oui, mais on va d'abord me demander à... Je vais aller chercher Jasmine. Oui, parce que je crois qu'elle se soit endormie. Oui, oui, c'est Thibaut. Oui, oui, je vais aller chercher. On écoute encore Thibaut. Je ne connais plus le titre. Un rameau de lumière qu'il tenait entre ses lèvres. Puis, montrant du doigt un peu plié blanc, il dit. Pas loin de cet arbre, se trouve une ruelle boisée, plus verte que le songe de Dieu, où l'amour est tout aussi bleu que le plumage de la sincérité. Sous-titrage Société Radio-Canada